Merci d'être avec moi Moussa aujourd'hui. Moussa, tu es un immense joueur de foot, capitaine de la sélection du Niger, plus de 400 matchs en professionnel dans le monde entier. On est là pour parler nutrition du sportif de haut niveau. Beaucoup diront que c'est que Strassé Payet. On réalise certainement un rêve d'enfant en devenant joueur de foot professionnel, mais il y a aussi le talent, le sérieux, le travail et une hygiène de vie irréprochable. Moussa, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette hygiène de vie ? Quelles sont les bases de l'hygiène de vie du sportif de haut niveau ? Déjà le talent ne fait pas tout. C'est vrai qu'il faut avoir du talent, il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut bien manger, il faut bien se reposer. C'est ça la base d'un sportif de haut niveau. Les entraînements seuls ne suffisent pas. Ça ne suffit pas. Et ça, on l'ignore souvent. C'est beaucoup aussi de sacrifices et une hygiène de vie irréprochable. Quel que soit le talent que tu as, si tu ne reposes pas, ça ne marchera pas. Moi, mes facilités, c'est la nutrition. J'accompagne le sportif pro dans son alimentation quotidienne. C'est aussi une grosse charge mentale de savoir quoi manger en dehors du club. C'est une hygiène de vie. Dans tous les clubs pro que tu as faits, vous aviez des nutritionnistes. Comment ça se passe ? La plupart des temps, c'est une dame, elle vient au club. Dans la semaine, elle peut venir deux, trois fois, mais elle amène des fiches. Souvent, elles mettent des trucs sur le projecteur, mais il n'y a personne qui regarde. Le pire, c'est pour les célibataires. Tu vois ? Il n'y a personne à la maison pour cuisiner. Il n'y a personne à la maison pour cuisiner. Et c'est dur de respecter tout ça. Parce que quand tu es joueur professionnel, souvent, tu as des envies. Tu as envie de manger autre chose. Surtout nous, les Africains, on aime manger, cuisiner. Mais ça, il faut se faire violence. C'est des choses qui ne vont pas avec ton travail. C'est pour ça que souvent, on fait appel à des personnes comme vous. Tu finis l'entraînement, tu es célibataire. Même si tu as une femme, ta femme, elle ne sait pas ce qu'elle doit te faire. Il y a Aurélie. Voilà, il y a Aurélie. On t'appelle. Tu finis l'entraînement, tu sais ce que tu dois manger. Pour être performant demain. Souvent, j'ai la compagne au téléphone pour préparer le repas, qu'ils me demandent. Et puis moi, je suis là pour ça, pour vous accompagner. En général, soit on fait une visio, soit je viens directement chez vous. Je fais même les tests d'intolérance alimentaire. On fait vraiment un bilan complet. On regarde les objectifs et après, on va travailler sur un programme personnalisé. Tu reçois tout simplement sur ton téléphone un programme perso avec l'alimentation qui va te permettre d'éviter les blessures tout au long de la saison et de performer et de ne plus penser à quoi manger, à quoi manger. On ne va pas manger pareil avant un entraînement, après un entraînement, avant un match, après un match et puis aussi selon la saison et puis l'énergie générale. Donc, c'est vraiment très, très important. On augmente vraiment les chances de performer en mangeant correctement, Moussa. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Si tu veux marcher solo, il faut que tu fasses beaucoup de sacrifices. Et durer aussi, je pense, dans la carrière. Durer, durer. Ça se voit avec des mecs comme un monsieur comme Cristiano Ronaldo. Quel âge il a ? Le mec, il est toujours au top. Il est toujours en forme. Il a une hygiène de vie exceptionnelle. Il a zélatine, il a 40 ans. C'est des gens qui savent s'entourer, qui ont des staffs avec... Ils sont entourés des personnes comme vous, tu vois, qui travaillent bien. Voilà, il n'y a pas de magie. Quel que soit le talent que tu as, tant que tu n'as pas une bonne hygiène de vie, ça marchera tant. Ça ne marchera pas. Le talent ne suffit pas. Il y a la nutrition. Voilà, il faut la discipline, la nutrition et beaucoup de choses. Et bien, ça sera le mot de la fin. Je te remercie, Moussa, pour ce témoignage et de nous partager ton expérience. Et je te souhaite une très belle continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.